Tu es un miracle, un nouveau format de un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti ! Bonjour mon ami, sois bienvenu à ce programme de Tu es un miracle. Je suis tellement content de t'avoir ici et de commencer cette semaine avec ce nouveau sujet que tu vas en effet découvrir maintenant même dans la réflexion d'un miracle chaque jour. Alors je te laisse et maintenant je reviens. L'une des qualités les plus importantes dans la vie est l'authenticité. Dans ce monde, il est si facile de trouver de la fausseté partout, des faux semblants et toutes sortes de confusions, conséquences du péché et des ténèbres. Il en est de même pour nous. Si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons aussi nous laisser entraîner dans une vie remplie de faussetés et finir par vivre une représentation. Cependant, nous avons accès à la source de l'authenticité, de la vie, de la vérité. Elle a le pouvoir de transformer notre vie afin de vivre dans la liberté de la vérité. Oui, Dieu est cette source. Il est tellement authentique. Il y a tant de liberté et de vérité dans son nom. En fait, laisse-moi te dire quelque chose. « Sais-tu que tu es une version originale de Dieu et qu'il n'y a personne comme toi dans le monde ? » L'ennemi tente de nous faire croire que nous ne valons rien et que nous devons faire semblant pour que les gens nous apprécient. Mais sans vérité, tu es si unique pour Dieu qu'il t'a créé et qu'il a estampillé ta vie en disant « version originale ». Oui, il y a une destinée précieuse et incroyable pour toi. Mon ami, il est temps pour nous de commencer à vivre avec authenticité. Le monde a besoin de fils et de filles de Dieu qui soient authentiques et qui reflètent son amour, sa puissance et sa passion sans faux semblant au quotidien. Tout au long de cette semaine, je vais approfondir et étudier avec toi cette authenticité libératrice dans laquelle Dieu t'appelle à vivre. « Je crois que ce sujet va profondément toucher ton cœur tout comme il a touché le mien. » Mon ami, l'authenticité, on a été créé et on a été appelé pour être authentique. Pas pour transmettre des apparences, mais pour être vraiment authentique, pour pouvoir marcher, faire toutes les choses avec cette tranquillité, avec cette confiance, tu vois, de ne pas essayer de projeter des images pour les saints et les sautes, mais simplement être dans cette authenticité. Mon ami, le Seigneur a déjà des plans pour ta vie et il veut que tu puisses être totalement authentique. Beaucoup de fois, en effet, parfois, tu vois, quand je vais, je viens, beaucoup de fois, je vois des personnes qui peut-être même, je ne sais pas, tu vois qu'elles peuvent parler de Jésus, elles peuvent dire, mais après, tu vois qu'il n'y a pas une authenticité où tu détectes qu'il y a des petits trucs-là que ça ne marche pas. Alors, mon ami, je veux t'encourager à que toi, tu puisses, en effet, être de ceux qui sont véritablement authentiques parce qu'en effet, pendant cette semaine, on va analyser, on va voir tous les avantages, on va voir comment Dieu vraiment nous bénit d'une façon énorme à travers cette authenticité. Et je pense qu'en effet, ça va t'aider, ça va t'aider à grandir, à être plus près de Dieu et spécialement à te réjouir davantage dans toutes les choses que lui, il va faire, tu vois, dans ta vie. De la même façon, il est en train d'agir dans nos vies, dans tous les aspects. Alors, mon ami, je veux t'encourager à que tu puisses être vraiment en feu, en feu pour Dieu, pour sa présence et que toutes les choses qui, tu vois, toutes les pensées qui veulent venir contre toi pour te faire voir, tu vois, et ça, l'ennemi, c'est un expert pour essayer toujours d'accuser, tu vois, et de nous faire voir que nous, qu'on est des pauvres pécheurs, qu'on n'a rien à faire, qu'on va être toujours en train de tomber dans ces choses-là, etc., etc. Ça, c'est un mensonge. Il faut briser tous ces mensonges de l'ennemi parce qu'en Jésus, on est plus que 20 cœurs. Il a déjà donné sa vie pour nous. Alors, on peut être véritablement authentique. On peut être rempli de la présence de Dieu. Dans cette authenticité, on peut être vraiment guéri de toutes les choses qui sont mal en nous et on peut être rempli de la présence de Dieu pour briser, pour détruire les œuvres de l'ennemi et pour être rempli de la présence de Dieu. Alors, mon ami, je prie que tu puisses, en effet, être rempli de la présence de Dieu, que toutes les œuvres de l'ennemi soient totalement démolies en toi et que tu puisses être conscient que tu es, en effet, une version originale. Une version originale. Le Seigneur t'a créé d'une façon spéciale. Alors, je t'encourage à que tu puisses être rempli de sa présence, que tu puisses être rempli de lui. Et, mon ami, je vais prier pour toi maintenant. Bon, maintenant. Seigneur, merci, parce que toi, tu es avec nous chaque jour. Tu es en train de faire des choses incroyables dans nos vies. Seigneur, merci pour chaque personne qui est en train d'être bénie, Seigneur, dans ce chat, dans les vidéos, Seigneur, dans les messages, les commentaires. Mais en général, toutes les personnes qui voient ce programme, je prie que chacune de parmi elles puisse expérimenter ta présence comme jamais auparavant et qu'elles puissent commencer à être renouvelées dans toi, dans ta présence, Seigneur. Que toutes les choses qui ne sont pas selon ton cœur soient détruites et que tout soit selon ton cœur à ta présence, Seigneur. Merci pour tout. Guide-nous dans tous les aspects. Elle doit être vraiment près de toi et que ton nom soit levé aujourd'hui et à jamais, Seigneur. Merci pour tout. Guide-nous. Merci pour tout, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Mon ami, merci pour tout. Sois béni que le Seigneur te bénisse grandement. Tu sais qu'aujourd'hui, on a déjà fini ce programme, mais demain, on retournera à la même heure. Alors, que le Seigneur te bénisse grandement. Merci pour être ici. Merci pour simplement aussi lire un miracle chaque jour, être attentif. Et demain, je te retrouve. N'oubliez pas d'être un miracle. Et merci beaucoup pour tout. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501